Beaucoup de vent, vent de nord-est, autonomie de départ 318 km, ça s'équilibre, mais ça va rouler contre le vent, donc du coup l'autonomie va descendre un peu plus vite, toujours avec une consommation de 12,5 km au 100 km sur route, ce qui est vraiment excellent, à tout vous voyez, c'est toujours aussi sec, bien sûr, ça ne marche pas, je vais faire un peu le point sur les bornes, toujours en parler, pour vous renseigner, aussi vous informer, pour les nouveaux conducteurs, nouvelles productrices, c'est normal, vous êtes de plus en plus nombreuses, et nombreuses, à savoir que les bornes type 2 sont excellentes pour la Zoué, bien entendu, l'endroit où je vais, par le Duc, ça fait partie de la Meuse, et je répète, ce sont des départements vraiment où ils ont tout compris, dans le sens où les bornes sont déjà gratuites, pour le moment c'est comme ça, le réseau c'est Foclum 55, compatible avec ChargeMap, bien entendu, c'est-à-dire quand vous branchez votre voiture, vous sortez votre câble type 2, c'est le câble type 2 qui est, même avec la Noël Zoé, la Zoé 50, n'hésitez pas à prendre le câble type 2, même s'il est à 250 euros, alors il faut le prendre, puisque la Zoé c'est la seule voiture optimisée pour ce type de bornes, justement, parce qu'à l'époque, en 2012-2013, déjà il n'y avait quasiment pas de type 2, il y avait du type 3, parce que c'était Renault qui l'avait conçu, et ensuite c'est passé en type 2, au niveau européen, mais maintenant c'est CCS Combo et type 2, et la Zoé reste toujours la seule à exploiter ce type 2. La vitesse de recharge est pas assez suffisant, on est quasiment sur 22 kg, quand les températures sont bonnes, on est autour de 20 à 21 kg, hein, en recharge. Alors, toujours est-il que les bornes CCS maintenant s'implantent, bah, difficilement, parce que c'est une question de volonté, une question de finance aussi, bien entendu, et savoir où les mettre. Ah ben non, c'est aussi un... J'ai l'impression que les communes ont besoin de soutien, elles ont besoin d'être conseillées, même à haut, haut niveau, dans les échelons plus élevés, dans les régions. Vous voyez, le termes à d'excellence, c'est l'énergie verte. Réinjecter le réseau directement. Je continue la parenthèse sur ChargeMap, puisque ChargeMap a décidé de fournir de l'énergie verte principalement, c'est-à-dire que quand vous rechargez sur une borne, vous pouvez être sûr que sur cette borne, c'est l'alimentation électrique est en grande partie d'origine éolien et solaire, voilà. Ce qui n'est pas le cas partout. De toute façon, à la maison, on ne s'occupe pas si c'est d'éolien et du solaire. Ce qu'on demande, c'est l'électricité. Pour la voiture électrique, c'est le même principe. C'est un plus que ce soit d'origine verte, parce qu'on sait que c'est non polluant et c'est renouvelable indéfiniment. Donc les communes ont besoin d'être pris par la main, quelque part, oui. C'est-à-dire qu'investir dans une borne, bon, ils ont des aides, il y a l'ADEME qui est là. L'ADEME, ça permet justement le financement de ces bornes, dans une participation pour aider les communes, villes et autres à implanter ces bornes. Il y a des bornes qui sont implantées, qui ont demandé de l'argent, des efforts sur la voirie et autres, et qui ne sont pas utilisées. Et pour la plupart ne seront pas plus utilisées, même s'il y a un million de voiture électrique. On y approche, d'ailleurs. Donc, non, c'était bien le balbutiement du début en disant, oui, il nous faut des bornes partout, il faut des bornes partout. Mais ce qu'il faut, ce sont des bornes à proximité du domicile. Une alimentation électrique domestique qui permet de recharger à domicile. C'est ça que... C'est ça que l'on veut. Quand on a une maison, c'est facile, bien sûr. En appartement, ça doit être aussi facile qu'en maison. Il faut savoir aussi que dans les communes, bon, elles ont besoin d'être conseillées, mais elles ont aussi besoin d'avoir d'expérience dans le domaine de l'électrique. C'est-à-dire que ceux qui gèrent les communes, les villes, donc les petits villages et autres, quand ils peuvent, je ne dirais pas qu'ils doivent, ce n'est pas une obligation, il ne faut pas exagérer, mais ils devraient montrer l'exemple. S'équiper d'un véhicule électrique à titre personnel et pourquoi pas professionnel. Alors ici, j'ai déjà filmé. On est à Brienne-le-Château. Le fameux coq gaulois. Alors sur cette vidéo, je vais parler un petit peu de beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas, vous êtes habitués. Il n'y a pas de préparation particulière. Je donne toujours les informations. C'est un petit peu mélangé, mais bon, c'est comme ça. Si vous avez des suggestions à faire sur un thème, pas de problème. Je suis preneur. Donc je parlais aussi de la nouvelle Zoé, qui sera donc accessible au mois d'octobre. Donc dans un petit mois. Un mois. Un mois à peu près. Un peu moins. Voilà. Alors la nouvelle Zoé ne sera pas proposée tout de suite avec le régulateur de vitesse adaptatif. C'est dommage. Alors c'est prévu. Puisque le système est conçu avec le radar. Devant la voiture, le nez de la voiture, il y a un radar lidar. C'est un rayon laser. C'est pas fait pour perforer la voiture qui est en face. Non, 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 non. C'est fait pour détecter ce qui est en face. Ça balaye à une vitesse incroyable. C'est un rayon laser. Donc ça va très vite. De jour comme de nuit. Ce qui garantit l'autopilote. Ce qui garantit la sécurité de conduite. Largement supérieure à la moyenne. Pierre confort supplémentaire. Le retour du. Voilà. Régulateur, c'est bon. Donc le régulateur adaptatif sera proposé normalement à ce qui a été dit à la fin de l'année. Alors, est-ce que c'est un rajout logiciel ? Ça, c'est à vous. Renseignez-vous. Si vous êtes vraiment tenté par cette voiture, il n'y a pas de raison. Parce que de toute façon, c'est l'unique à pouvoir utiliser les bornes type 2 aussi facilement. Il faut savoir les batteries maintenant. Si elles sont climatisées ou pas. Ah ! Bonne question. Et ça, c'est un sacré argument de vente. Si on vous garantit une autonomie équivalente ou quasi équivalente l'hiver comme l'été, c'est très bien. Bon. Il faut relativiser quand même. Parce que les batteries sont devenues vraiment grosses. 52 kg, c'est quand même pas rien. Et l'hiver, vous pouvez compter quasiment, je dirais, sur 260-270 km. Malgré tout, sur une Zoé, Zoé 50. Si les températures montent à 8 degrés, à partir de 8 degrés, l'autonomie augmente fortement. Ah oui, c'est spectaculaire. Non ? Ah oui, c'est chouette à l'ombre, là. Je roule à 84, évidemment. J'ai jamais personne derrière à 84 km heure. C'est drôle, quoi, hein ? Bon. Du moment que j'ai personne derrière, je suis tranquille, après tout. Je suis bien. Je suis content. Donc là, logiquement, je vais traverser la Haute-Marne. De la Haute-Marne, je vais basculer sur la Meuse. Un bout de National 4. Avant, je vais passer par Saint-Isier. Bon, toute décontraction. Là, du vent. Le vent, il vient de là, hein ? Normalement, avec... Si j'avais la Prius, waouh ! La Prius, waouh, elle aime pas le vent de travers. Toutes les voitures qui sont aérodynamiques, elles aiment pas le vent de travers. Elles ont une faiblesse à ce niveau-là. Toutes, je sais pas. Et j'en ai quand même quelques-unes. Je peux dire que, oui, dès que ça commence à avoir un bon CX, ben, ça aime pas trop. Alors, ce qui est bien avec les voitures électriques, ce sont des voitures lourdes. Et le poids participe énormément à la stabilité de la voiture. Elle peut pas être chahutée, comme ça, par un petit courant d'air, hein ? Si je prends, par exemple... Bon, je cite l'exemple parce que je l'ai utilisé. Euh... Ah, ils ont refait la route, là ! Ah ben, c'est bien. Il y a des bruits, hein. Ah oui ! Un billard. Je prends la... J'allais dire la Clio, mais non, pas la Clio. La Twingo. La Twingo, un courant d'air. Ouah ! Ah, faut pas avoir une main sur le volant, hein. Si vous avez quatre mains, faut mettre les quatre mains sur le volant. J'exagère un peu, mais c'est vrai, ça bouge beaucoup. Elles sont des petites voitures avec un aérodynamisme qui est pas bon, pas favorable. Elles sont faites pour la ville. Mais si on met, par exemple, 300 kg de batterie, ça peut changer beaucoup de choses. Le poids stabilise ensemble. Bah oui, hein. Un camion est moins chahuté qu'une voiture sur la route par rapport au vent. Normalement, c'est ça, hein. Voilà. Beaucoup, beaucoup de poussière. La poussière est constante. Il n'y a pas d'humidité. Ah, là, elle est chargée en pesticide. Ah, c'est pas bon, hein. Alors, on passe par-dessus la centrale nucléaire. Donc, s'il y a des parasites, c'est normal. Non, je plaisante, vous inquiétez pas. Là, c'est un dépôt nucléaire, hein. C'est pas une centrale nucléaire. C'est un dépôt à cheval entre la Haute-Marne et l'Aube. Voilà, on arrive à la Haute-Marne. Vous voyez, c'est juste à côté. Alors, je vois, le prix des locations longue durée, c'est vraiment intéressant parce que vous retirez le coût du carburant de votre location de batterie. Si, par exemple, vous prenez une électrique à, je sais pas, je dis 30 000, 35 000 euros. Vous allez être dans ces eaux-là avec la batterie, de toute façon. Ça va vous faire, admettons, j'arrondis à 200 euros par mois. Si vous faites, vous roulez tous les mois, vous consommez, vous dépensez, je sais pas, 100, 200 euros de carburant, 200 euros de carburant par mois. Ça vous paye la location de la voiture. La voiture vous coûte quoi ? Juste l'énergie électrique pour rouler. Et comme ça coûte moins cher en assurance, il n'y a quasiment pas d'entretien, vous voyez le bénéfice ? C'est radical, hein. Ah non, on bascule carrément de ce qui est excessivement cher à ce qui est pas du tout cher. C'est fou, ben. Je vois la Tesla Model 3, elle est à 42 000, 43 000 euros. Avec les 6 000 euros d'aide de l'État retirée. Ces genres de voitures qui coûtent le prix d'une Kona ou de la Niro. Ben, attention, hein, c'est pas le même genre de voiture non plus au niveau technologique. Et là, vous avez toutes les bandes Tesla. Vous voyez, ce genre de, on va dire, 350 euros par mois. Bon, une Tesla Model 3. Avec une autonomie dépassant 500 km. Rien que ça. Là, vous allez loin, autant que vous voulez, avec des bornes Tesla qui tombent jamais en panne. Vous allez payer 24 centimes le kilowatt. À peu près ce que je paye dans le département de l'Aube. Sur une bande type 2. Ça vous fait... Ben... Ça se calcule. Si vous consommez, admettons, 10 kilowatts au 100 km. Ben, ça vous coûte 2,40 euros. Voilà. C'est un peu comme les litres. Sauf que là, c'est en kilowatts. Et si c'est à la maison, c'est 15 centimes. Et même moins. Parce que je crois que ça peut être 13 centimes. L'électricité en France, c'est pas cher. Parce que c'est un pays gros producteur, justement, d'électricité. Alors, bon, ben... On a l'avantage de ça, hein. Il y a plus d'eau, là. Ben non. Ah, c'est la première fois que je vois ça. La rivière, là, il n'y a plus rien. Fini. Il y a des grandes herbes dedans, mais il y a tout ce qu'il y a. Il y a des crocodiles, des hippopotames, je ne sais pas quoi. Ah, c'est fou. Ah, ben, pour que ce soit sec, là, il y en faut, hein. La sécheresse. Donc là, je ferai des coupures au montage, bien entendu. C'est une vidéo qui va être longue, donc... Comme d'habitude, je vais faire plusieurs parties. Alors, elle est bizarre, cette portion de route. Ça fait des espèces de caniveaux en travers. Tadong, tadong, souris dans un train. Ah, je vais faire une anecdote sur la... Ah, c'est énervant, ça, hein. Sur la Prius 2, la Prius 2 que je connais bien, il faut savoir que sur les hybrides, tous modèles confondus, les hybrides sont optimisés pour rouler avec une batterie chargée. Voilà. C'est-à-dire que quand vous roulez en ville, ou alors il y a un ralentissement, un embouteillage, que ça dure un certain temps, vous avez témoin de la jauge de batterie qui baisse. À tel point que le moteur thermique se met en route pour recharger la batterie. Bon, ça m'est arrivé combien de fois, ça ? Souvent. Et le problème qu'il y a, c'est que quand vous accélérez, vous avez atteint la sortie d'un village, une commune, vous accélérez, vous avez roulé sur la batterie. La batterie est déchargée. Quand vous accélérez, la puissance du moteur est utilisée pour recharger en grande partie la batterie. La batterie n'alimente quasiment plus le moteur électrique. Et là, il y a une grosse déperdition de carburant, parce qu'il faut recharger la batterie. Ça, c'est l'inconvénient des hybrides. Vous pouvez voir la consommation qui fluctue sans arrêt à cause de ça. Et il y a aussi l'effet qu'il y a un grand manque de puissance. Parce que la puissance du moteur thermique sert principalement pour recharger la batterie. Et quand vous accélérez, vous le sentez. Ah, ça fait drôle. Donc, à force, par habitude, on surveille la jauge de la batterie pour être sûr d'avoir du répondant. D'être épaulé par le moteur électrique pour le moteur thermique. D'avoir les deux moteurs en même temps pour accélérer, par exemple, doubler, sortir d'un mauvais pas. Ce n'est pas toujours à 100%. Ah oui, il faut dire les choses comme elles sont. Alors, ça fait des voitures bruyantes, c'est sûr, comme un thermique classique. Ça reste un moteur thermique, donc c'est bruyant.